Jean-François, on a entendu un peu plus tôt des propriétaires de gyms qui disent, nous, on va défier les ordres de la santé publique et on va rouvrir quand même parce qu'on ne peut pas nous tenir responsables d'éclosions, il y en a peu ou pas. Or, vous avez fait l'inventaire d'écoles. Oui, c'est un exercice un peu laborieux parce qu'il n'y a pas de compilation officielle au Canada. Ce qu'on sait, c'est que dans la région de Québec, il y a au moins un gym d'une grande bannière qui a été le théâtre d'une éclosion. Sauf que la santé publique ne l'a pas annoncé publiquement. On était capable de retracer les clients assez facilement. À l'échelle du pays, il y a au moins trois éclosions de dix cas et plus qui ont été annoncées par les directeurs de santé publique régional. La première, c'était à la fin du mois de juillet dans un studio de spinning de Calgary. À ce moment-là, on a recensé une quarantaine de cas. Dans la même période, du côté de Terrebonne, dans un gym, il y a eu une éclosion d'environ dix cas. Et la troisième éclosion, c'est la plus récente, il y a deux semaines, dans un studio de spinning à Hamilton, en Ontario. C'est important, le 85 cas. Or, dans ce cas-ci, à Hamilton, on disait que toutes les mesures avaient été respectées. Oui, les propriétaires avaient tout fait pour protéger leur clientèle. Deux mètres entre les vélos, la capacité de l'établissement était réduite à 50 %. On nettoyait les salles 30 minutes après les séances d'exercice et les masques étaient requis dans les vestiaires. Malheureusement, il y a un client asymptomatique qui, malgré lui, a déclenché une chaîne de contamination. Et cette éclosion-là, chez Spinko, a vraiment rendu la situation plus complexe dans la région. Ça a contribué à faire entrer la COVID dans 15 résidences de non-membres du studio, huit écoles et garderies, six établissements de santé et 22 autres milieux de travail, pensons à des restaurants et des commerces. Donc, c'est un peu ce qu'on peut qualifier d'événements super propagateurs, comme l'avait été la soirée karaoké au Kirouac pour la région de Québec. Cette éclosion-là à Hamilton n'a pas fait changer les règles par le gouvernement Ford. Pour l'instant, les gyms sont toujours fermés dans trois régions chaudes de l'Ontario, Toronto, Peel et Ottawa. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.